Il est bien avec nous, on revient d'ici quelques instants, à tout de suite. Et nous terminerons cette édition avec du tennis, c'est le Masters 1000 de Madrid-Nadal. Impériel sur ses terres, Gilles Simon reste sans soucis. Et chez les dames, Dinara Safina enchaîne les victoires et Amélie Mores-Modonte, Elena Dementiva. Au Stadio Olympico de Rome, la Lazio et la Sampdoria de Gênes s'affrontaient pour savoir lequel des deux clubs décrocherait sa cinquième Coupe d'Italie. Et ce sont les Romains qui prennent les devants dès la cinquième minute. Sur le côté gauche, Moro Zarate se joue de la défense genoise pour décocher un tir puissant des 20 mètres. Le tir de l'Argenta est légèrement détourné par le gardien, mais le ballon est dedans, un but à zéro. A la 27ème minute, les hommes de Delio Rossi sont proches de doubler la mise. La frappe de Kolarov à 25 mètres ne trompe pas Castellazzi. Le ballon revient dans les pieds de Pandev, mais la volée du gauche du Macédonien est à nouveau écartée par le portier de la Sampdoria. Trois minutes plus tard, les Ligouriens obtiennent l'égalisation espérée. Cassano centre le ballon et dévié de la tête par Stankevicius. Et c'est Gianpaolo Pazzini qui conclut l'action pour le 1 par 2. La Sampdoria peut faire pencher la balance juste avant la pause, mais le coup franc puissant d'Antonio Cassano ne prend pas en défaut le gardien romain. Le tableau d'affichage ne bougera pas pendant la deuxième période, ni pendant les prolongations. Et c'est au tir au but que va se faire la décision. Muslera sauve son camp face à Campagnaro. Et c'est le pied du français Ousmane Dabo qui permet à la Lazio de s'imposer. Et 6 tirs au but à 5. L'irrésistible Barça a remporté son premier titre de la saison en s'imposant dans la Copa del Rey et à Valence face à l'athlétique Bilbao. 4 à 1. Les buts catalans sont signés Touré, Messi, Borane, Kyrkic et Ravi Hernandez. C'est la 25e fois de son histoire que le club catalan soulève le trompeau. En première ligne, Manchester United prend le large après sa victoire contre Wigan en match en retard de la 33e journée. Les Red Devils ont fait la différence en toute fin de match par Karit pour s'imposer 2 buts à 1. Les hommes d'Alex Ferrucson comptent maintenant 6 points d'avance sur Liverpool à 2 journées de la fin. Suite et fin de la 32e journée de Bundesliga, mercredi est Stuttgart qui a fait un pas vers la Ligue des champions avec un succès 2 buts à 1 sur la pelouse de Schalke 04. Stuttgart est 4e au classement à deux longueurs seulement de Wolfsburg et du Bayern Munich qui se partagent la tête du championnat à deux journées de la fin. Après Uweckes qui avait succédé en avril à Jürgen Klinsmann, Louis van Graal rejoindra le Bayern Munich comme entraîneur à la fin de la saison pour une durée de deux ans. Le Néerlandais qui a travaillé précédemment à la Jacques-Islam Stardam à Barcelone et à la tête de la sélection des Pays-Bas officier à la Z d'Alkmaar. Sous sa direction, le club vient de reporter son premier titre de champion des Pays-Bas depuis 81. Soirée à haute tension en Ligue 1 hier soir et duel à distance entre Marseille et Bordeaux. Les Fosséens dans un premier temps sont allés l'emporter sur la pelouse de Nice de but à rien. Le premier est l'oeuvre de Mamadou Niang, son 11e de la saison. Pratiquement jamais mis en difficulté, l'OM gère tranquillement son avance et va sceller le match à l'heure de jeu grâce au 6e but en Ligue 1 de Brandao. Marseille s'impose 2-0, l'OM a fait le boulot mais Bordeaux ne s'est pas loupé à Valenciennes. Et oui pour rester au contact de l'OM en haut du classement, les Girondins devaient s'imposer à Ningercer face à Valenciennes. Ça commence mal avec un pénalty pour Véa converti par Danik après cette faute de Chalmé. 1-0 pour les nordistes mais Bordeaux va pousser en s'appuyant sur les côtés et suite à un débordement de Trémoulinas, Fernando va réussir à égaliser un partout à la pause. Et en deuxième période d'une tête rageuse, Johan Gourcuf donne la victoire à Bordeaux face à un Valenciennes réduit à 9. Marseille et Bordeaux ont gagné, victoire aussi pour Saint-Etienne au Havre, un succès qui condamne les Normands à la Ligue 2. Paris est allé s'imposer 1-0 au Mans sur un but de Cazman. Au classement, statu coup en tête, Marseille et Bordeaux sont ex éco à trois journées de la fin. En bas de tableau, Saint-Etienne est sortie de la zone rouge. Satisfacite pour la Pologne, avertissement pour l'Ukraine. Le comité exécutif de l'UEFA, qui a visité les différents stades qui doivent accueillir l'Euro 2012, n'a pas aimé les installations ukrainiennes et n'a validé que le stade de Kiev contre quatre stades en Pologne. Michel Platini, le président de l'UEFA, pose un ultimatum aux Ukrainiens. En Ukraine, Kiev est confirmé comme ville haute, mais devra apporter des preuves supplémentaires de ses préparatifs avant le 30 novembre 2009 pour pouvoir organiser la finale. Les villes ukrainiennes de Lièv, Donets et Kharkiv bénéficient d'un sursis jusqu'au 30 novembre prochain afin d'apporter la preuve qu'elles remplissent toutes les conditions nécessaires à l'organisation du tournoi en termes de stades, d'infrastructures aéroportuaires, de transports régionales et d'hébergements. Un ultimatum pour l'Ukraine qui doit à tout prix disposer de quatre stades aux normes, comme son voisin polonais. Nous avons constaté des progrès lors des derniers mois, mais il reste encore énormément de travail à effectuer. Il y a de nombreux problèmes d'infrastructures qui doivent être résolus en Ukraine pour convaincre le comité exécutif que les villes candidates peuvent être nommées ville haute pour l'UEFA 2012. Un défi important pour ce pays frappé par la crise économique et qui risque de se voir retirer l'organisation de son premier championnat d'Europe. Denis Menchoff a fait parler à sa puissance lors de la cinquième étape du Giro qui arrivait en Autriche hier. Le russe s'impose et le maillot rose revient à l'italien Danilo Diluca de la LPR. Tout s'est joué dans la dernière ascension de l'Alpédit Suzy en Autriche. Le peloton est emmené par les Liquigas d'Ivan Basso. Ils mènent un train d'enfer dans la montée finale et ils vont faire craquer Lance Armstrong qui va concéder trois minutes à l'arrivée. Je suis énormément fatigué. Cette ascension était difficile. Je savais que je serais derrière et qu'il faudrait grimper mon tempo pour limiter la casse et perdre moins de deux minutes. Bon, j'en ai perdu trois, mais ça va. L'écrémage se fait par l'arrière. Cunego et Simoni ne tiennent pas la cadence. Ivan Basso fait le ménage. L'italien vise un deuxième succès après le Giro 2006. À l'arrivée, il va quand même laisser ses compagnons s'expliquer au sprint. Et à ce petit jeu, c'est Denis Menchov de l'Arabobank qui se montre le plus rapide devant Danilo Diluca et Thomas Lokvis de la Columbia. Le russe rentre ainsi dans le cercle fermé des vainqueurs d'étapes sur les trois grands tours. On l'écoute. Durant l'ascension, j'avais de bonnes sensations. Je ne connaissais pas cette montée, mais j'ai vu que le sprint avait démarré à 350 mètres de l'arrivée. Et c'est une bonne distance pour moi. Quand Sastre et Danilo Diluca ont commencé à sprinter, j'ai fait pareil et j'ai tout donné. Mais le grand vainqueur du jour, c'est Danilo Diluca qui retrouve le maillot rose deux ans après sa victoire dans le Giro 2007. Ivan Basso placait de grosses accélérations avant de ralentir et chaque nouvelle accélération faisait très mal. Le sprint a été très long et dur, mais je ne pouvais pas battre Menchov. Il était trop fort. Une victoire d'étape, le maillot rose de leader. Tout roule pour Danilo Diluca et LPR. Et ce Giro qui quitte les Dolomites aujourd'hui. Le classement général de ce Giro, Danilo Diluca en tête devant Thomas Lockvist. Les Villepheimer quatrième à 43 secondes. Ivan Basso est sixième. Par contre, c'est peut-être déjà fini pour l'ensemble strong. L'Américain poète au 22e à 3 minutes 34 de Diluca aujourd'hui. Et sixième étape entre Bressanon et Birxen Mirofen.